Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode numéro 18 de Boruto. Et cet épisode en soi, bien qu'il soit lié à Boruto, c'est à mes yeux, on va dire, une transition de Naruto à Boruto. Et pour moi aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas encore eu cette belle transition. Avant cet épisode-là, on a eu directement le début de Boruto. Et le début de Boruto en soi, c'était directement une rentrée dans l'histoire. Et le fait d'avoir dans cet épisode-là vraiment le rappel, le flashback de Naruto qui est devenu Okage, comment ça s'est passé entièrement cette journée ? Parce qu'on avait vu les petits détails de Imawari qui avait réveillé son ringan, j'allais dire, son Byakugan. La puissance qu'elle pouvait avoir lorsqu'elle s'énerve. Désormais, on comprend aussi pourquoi Boruto fait tout pour ne pas l'énerver, le lien familial qui existe. Et surtout, le petit malaise désormais qu'il pourrait y avoir entre Boruto et son père, du fait que celui-ci manque un petit peu de sa présence dans sa famille, etc. Alors l'épisode en soi, il commence avec Imawari qui veut du steak haché. Ouais, ça m'a fait rire ce truc. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rigoler. Je veux du steak haché, quand tu dors, tu penses à ça. Je sais pas, si ça t'arrive, bah n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Ce qui est magnifique dans cet épisode, c'est le message qu'il nous laisse. La fin d'une ère avec Naruto, le début d'une nouvelle avec Imawari, Boruto, etc. Et le lien entre l'ancienne et la nouvelle génération. Dès lors que Naruto a été élu Okage, bien que ce n'est pas lui qui a été réellement à la cérémonie, et ça on l'apprend, c'est super drôle, c'était en fin de compte Konohamaru. Étant donné que dans l'épisode, en fin de compte, on a vu qu'Inata avait été chercher la tenue spécifique pour Naruto, le jour où il fallait qu'il y ait la cérémonie. Et cette fois-ci, j'ai envie de dire, la petite malédiction de cette cérémonie, c'est que... Bah, Inata n'était plus à la maison, il restait Naruto, Boruto et Imawari. Et donc Inata leur a dit, bah vous viendrez ensemble Naruto, tu ramèneras les enfants directement de toi-même. Et on se donne rendez-vous, voilà, je sais pas quoi, et tu deviendras l'Okage ce jour-là. On te donnera la cape et tout et tout. Sauf que là, il y a eu un problème. Imawari et Boruto se disputaient, se chamaillaient par rapport à la peluche, tu vas la ramener. Non, on la ramène pas, non, 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 vous l'avez vu dans l'épisode. Et là, voilà, la peluche s'est déchirée, et on a l'éveil du Byakugan pour la première fois de Imawari. À l'image un petit peu d'un Gohan, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment fait la comparaison. J'ai vraiment fait cette petite comparaison parce que c'est toujours la personne au début, petit, qu'on imagine pas forte, dès lors qu'il ou elle réveille son potentiel et se voit être quelque chose de terrifiant pour tout le monde. Et là, Imawari qui a commencé à faire flipper Boruto. Et dès que Naruto est arrivé, il s'est pris la technique de Imawari avec son Byakugan. Il est tombé dans les vapes. Lui et Kyuubi, ils étaient dans les vapes. C'était la petite touche marrante de l'épisode qui a empêché Naruto d'aller à la cérémonie, quoi, pour devenir l'okage officiel. Voilà comment s'est déroulé le passé de cette histoire. Parce que c'était le flashback, un petit peu, de Boruto. Faut s'en rappeler. Et c'était en surveillant un petit peu Imawari chez lui qu'il s'est rappelé à l'aide de la photo, toutes ces choses-là. Mais c'est pas tout. Après, on a le droit dans cet épisode à quelque chose de super beau. C'est cette relation père-fils qu'il peut y avoir entre Boruto et Naruto. Et jusqu'alors, il n'a pas réellement vu très proche. Il a surtout vu la haine que Boruto pouvait avoir vis-à-vis de son père. Et ce rejet par rapport à son manque d'amour et de présence. Et donc, Naruto était censé partir. Il avait du boulot. Et après un petit gargouillement du ventre de Boruto, Naruto a donc invité son fiston à aller manger des ramen. Lui qui lui expliquait que, bon, tu manges très souvent des hamburgers. Je vais te montrer c'est quoi la vraie vie. Et là, Boruto lui a dit, non, mais quelque part, qu'est-ce que tu me fous ? Les ramen, les hamburgers, c'est pas de la magnifique nutrition. Calme-toi, papa, ok ? Ouais, je fais très bien les discours, je sais bien. Et on est maintenant dans une relation père-fils qui s'analyse de tout plein de manières. Parce que déjà, premièrement, lorsqu'on voit Boruto manger avec son père, il y a l'apparition de Shoji et Chocho. Hein, Shoji, on le connaît tous. Et Chocho, c'est la petite, sa fille. Et eux deux, en fait, le lien qu'il peut avoir entre eux, le point commun, c'est vraiment le fait d'aimer la nourriture. Et voilà, l'objectif, c'était de battre la reine des mangeuses. Parce que dans cette boutique-là, il y a eu comme un classement qui a été fait. C'est la personne qui mangeait le plus. C'est pas très bien pour la santé. Un enfant qui va voir ça à la télé va dire, moi aussi, je vais faire comme eux. Mais c'est pas bien. Et donc, je vous disais, Boruto, à chaque fois qu'il voyait le lien de Shocho avec son père, indirectement, il la comparait à sa propre relation avec Naruto. Boruto, c'est un enfant qui a beaucoup de recul, qui a beaucoup de réflexion, et même les questions qu'il posait à Naruto par rapport au fait de délaisser un petit peu la maison, de délaisser sa femme, sa fille, il voulait pas voir cette tristesse. Et même Naruto lui dit, c'est pas des problèmes de ton âge. J'ai l'impression que Boruto est presque surdoué, à l'inverse d'un Naruto qui, à l'époque, était sous-doué, quand même. Comme je vous ai dit, c'est un épisode qui dégage énormément d'émotions. Maintenant, je vais vous dire un petit truc qui va vous surprendre. Dans cet épisode, je vous ai dit qu'il y avait un concours, là, dans le resto des ramen, un concours de personnages qui a été élue la mangeuse de l'année, la super mangeuse, enfin, le record des personnes qui a mangé le plus dans le restaurant. Et l'objectif de Shoujo et de Shouji, c'était de dépasser cette personne, mais ils n'ont jamais réussi. Savez-vous qui a été cette personne ? C'est Hinata ! Hinata est une grande mangeuse. Et je trouve le truc, bah, super cool, quoi. Et bien entendu, cet épisode s'est terminé avec un discours de Naruto, digne d'un Okage, digne de son nom. Comme il l'a dit, lui, ça me rappelle un petit peu le troisième Okage, ça. Sarutobi. Pour un Okage, tous les villageois font partie de sa famille. Voilà le rôle que peut avoir un Okage, protéger les siens. Et le village tout entier font partie des siens. Voilà ! C'est super ! Voilà, les amis, pour cet épisode que je nommerai de transition de Naruto à Boruto, qui, désormais, on voit le lien, on voit la passation de pouvoir, quelque part. J'espère, bah, que Boruto va continuer en étant quelque chose de grandiose. Et, bah, quoi qu'il en soit, les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501